Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour le rendez-vous de Cécila Sévery avec l'Espace. Bonjour Cécilia. Vous allez nous parler de Space Founders qui est un programme dont les détails sont dévoilés aujourd'hui en avant-première dans Smartech. Une exclusivité que nous offre Gilles Rabin. Également en plateau avec nous, directeur de l'innovation, des applications et de la science au CNES. Oui, effectivement, on est les premiers à l'annoncer aujourd'hui. Le CNES va s'associer avec l'Allemagne, précisément l'université de Munich, et lancer un accélérateur de start-up dans le domaine du spatial, précisément un accélérateur à dimension européenne. Alors, je vais commencer par vous poser la première question. Pourquoi lancer un tel dispositif ? Parce qu'on a regardé un petit peu ce qui nous manquait dans le paysage technologique pour développer des start-up. Et on commence à avoir des fonds, on commence à avoir de l'incubation, on commence à avoir des structures internationales, des contrats avec les grands groupes. Par contre, ce qui manquait, c'est ce qu'on appelle un accélérateur, c'est-à-dire en gros des sessions qui permettent à des entreprises, en phase de développement, de pouvoir accès au marché financier et de pouvoir récupérer des fonds. Ça manquait un petit peu. Et donc, on s'est dit, voilà, il faut qu'on le fasse et le faire non seulement en France, mais aussi avec nos partenaires allemands, avec l'université de l'armée allemande qui est à Munich. Alors, justement, pourquoi choisir ce partenaire l'Allemagne ? Parce que c'est la France et l'Allemagne qui sont les deux plus grands pays spatiaux européens. Donc, avec les deux paysages. Et j'allais dire, on a tellement de projets ensemble, on a tellement de possibilités de travailler ensemble, qu'on s'est dit que c'était le bon moment pour avoir un projet, non pas un projet de grand projet industriel type le chasseur du futur, mais par contre, un projet pour les start-up, pour les entreprises qui se développent. Avec une dimension européenne. Alors, vous avez commencé à recruter ces start-up ? Vous en êtes où ? Alors, on est tout à fait au début du lancement. Je crois qu'il y a une semaine sur notre site spacefonder.eu. On est en train de recruter les start-up et voilà, on est en train de, à la fois, les recruter, à la fois, via nos partenaires en France notamment. On a des partenariats avec l'ensemble des pôles de compétitivité spatiaux. On a des partenariats avec des régions. On a des partenariats avec des boosters. Donc, on a aujourd'hui pas mal de personnes qui cherchent avec nous les start-up de demain. Et comment ça va s'articuler pour elles, une fois qu'elles seront recrutées et qu'elles seront dans votre accélérateur ? Alors, ça va commencer le 15 septembre. Il y aura trois périodes. Une première période qu'on appelle scan. En gros, on va détruire leur business model. On va dire que tout ça, ça ne va pas, tout ça, ça ne va pas, tout ça, ça ne va pas. Et donc, voilà, on va les laisser un petit peu en difficulté. Puis, on va les reprendre le 15 octobre. Et là, on va les booster. On va dire, oui, ça ne va pas. Mais on peut aller de ce sens-là. On peut développer telle ou telle technologie. On peut développer tel ou tel marché. Et puis, la troisième étape au novembre, c'est qu'on va vous trouver des fonds. Oui. Alors, pour encadrer ce projet, il y a une gouvernance de cinq personnes, moitié privée, moitié publique. Est-ce que vous pouvez nous en donner plus de détails ? Et pourquoi avoir insisté sur cet équilibre moitié privée, moitié publique ? Alors, ce n'est pas moitié publique, moitié privée, puisqu'on est cinq. Donc, on est trois publics, deux privés. Trois qui représentent en du CNES, puisque c'est le CNES qui a créé une entreprise, qui a fondé une entreprise dédiée à cela. Ça s'appelle Space Lander. Et deux, j'allais dire, mentors privés, qui sont à la fois Philippe Gauthier, le patron d'Emeria, et Hélène Hubie, qui est une des grandes industrielles du spatial et surtout une personne qui réfléchit beaucoup à comment financer et comment développer des startups en Europe. Donc, l'importance ici, c'est de montrer qu'ensemble, avec les entreprises qui ont déjà percé, vous avez cité Emeria par exemple, ce sont des représentants d'entreprises qui ont déjà réussi à se faire une place. L'idée, c'est d'apporter cette dynamique-là aux startups. L'idée, c'est de montrer qu'on peut réussir dans le spatial en train d'une startup. Et l'idée, c'est que pour réussir, il faut allier, j'allais dire, ça va peut-être vous faire rire à la Elon Musk, puisque le public et le privé, Elon Musk, c'est 85% public, 15% privé dans son chiffre d'affaires. Et bien, là où je trouve, pour développer des startups en Europe, il faut commencer par du public. Et on espère que ces entreprises feront des leaders mondiaux dans l'avenir. Alors, justement, dans le cadre du plan de relance dédié au spatial, le CNES est opérateur de ce qu'on appelle le Space Tour, pour le ministère de l'économie. Donc, ça montre aussi, avec des initiatives comme celle-là, avec ce que vous venez de lancer, qu'il y a une nécessité de supporter les entreprises françaises dans le secteur du spatial, qu'il y a un intérêt pour l'État aussi, une prise de conscience ? C'est un secteur où, naturellement, le public a joué un rôle déterminant, en début, pour ramasser la pompe. Pour avoir des leaders mondiaux dans ce secteur, il faut que l'État, il faut que le public investisse. C'est après que le relais sera pris. C'est pour ça que le public, le privé, doivent travailler ensemble dans ce développement. Pour la haute technologie, pour la médecine, pour les nanothèques, pour le spatial, le public joue un rôle déterminant pour amorcer la pompe. Et l'innovation spatiale, en général, en quoi ça peut représenter un tremplin pour l'économie française ? C'est un accélérateur d'économie. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on va signer une convention avec CMA-CGM. CMA-CGM, c'est un leader mondial du transport maritime. Pourquoi ils ont besoin de nous ? C'est que, grâce au spatial, on a des cartes des courants. On a des cartes des vagues. Quand vous donnez ces cartes à des entreprises comme CMA-CGM, ça signifie quoi ? Ça signifie des centaines de millions d'euros d'économie dans le gasoil qu'ils dépensent pour relier l'Europe à la Chine. C'est simple. En utilisant les technologies du spatial, ils économisent de l'argent. Vous pouvez citer d'autres exemples pour qu'on se figure, finalement, la place que le spatial prend en réalité dans la vie quotidienne ? Pour l'agriculture, aujourd'hui, l'agriculture, vous avez des photos des champs, vous avez des photos satellites des champs. Et on peut vous permettre de dire, là, moins d'eau, là, plus d'eau, là, un peu plus d'engrais, là, un peu moins d'engrais. Et là, on se joue au centimètre. Donc voilà, on peut aider ces développements. On peut aider à savoir quels jours il faut faire les vendanges. On peut aider à savoir quels jours il faut sortir sur un bateau. Voilà. Donc on a tous ces éléments qui enrichissent l'économie. Alors, Space Founders, j'imagine que l'objectif, c'est donc de créer des nouveaux géants, façon Thales, Arianespace, c'est ça ? Façon Thales, Arianespace, SpaceX. C'est ça. On regarde du côté des Américains, aussi de l'Asie, de leur façon de faire. Et on se dit, finalement, nous, on n'a pas encore suffisamment de gros bras. On a des gros bras. Vous avez dit Thales, Thales, Alina Space et ADS. Il en faut toujours plus. L'économie mondiale, aujourd'hui, ce n'est pas du stock, c'est du flux. Merci beaucoup. Merci, Cécilia Sébry, d'être venue avec Gilles Rabin, directeur de l'innovation des applications et de la science au CNES, pour nous annoncer ce programme Space Founders. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.